Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop Stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé demain j'adopte Un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan We're born of love It's right now And the light In between It's right now And you will love again It's time And you will love again And you will love again It's time And you will love again T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop Stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé demain j'adopte Un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan J'aime Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan C'est le rendez-vous habituel du mercredi soir 18h-20h Bonsoir Solène Bonsoir Corinne Bonsoir Julien Bonsoir les filles Salut Comment allez-vous ? Ça va ? Oui Oui Ça va aussi Très bien Et toi ? Oui Et bien impeccable Si tout le monde va bien C'est parfait Alors ce soir vous avez vu On a deux jeunes filles Oui Et deux grands talents Je vous le dis Alors en premier on a la plus jeune C'est Iliona Oui Alors est-ce qu'on a Iliona à l'antenne ? Bonsoir Iliona Bonsoir Comment vas-tu ? Et bien très bien et vous ? Et bien ma foi oui Oui Ça va aller Alors Ilona on est ravis de t'accueillir dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan Et on va te demander si tu veux bien de te présenter un petit peu à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan Alors moi c'est Ilona J'ai 15 ans J'habite à Montélima Et le chant c'est ma passion depuis tout 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 petite J'ai toujours adoré la scène Pour danser, chanter Mon nom j'aime trop Et j'ai participé à la saison 5 de l'émission The West Kids Voilà cette année Alors on va en parler de ça On va en parler de The West Alors j'ai retenu Montélimar Il paraît qu'il y a de bons nougats là-bas Oui très bon De Montélimar Alors Ilona Pour l'instant Tu es interprète Je suppose Je suppose Oui Est-ce que tu vas travailler sur des compositions ? Eh ben je suis en train Je suis en train de regarder un petit peu au niveau des paroles De la musique De ce que je cherche J'y travaille C'est un projet qui va bientôt se réaliser normalement Alors 15 ans ce jeune Il faut le dire 15 ans Est-ce que tu baignes dans la musique depuis toute petite Ou c'est très récent ? Je suis toute petite Mais j'ai vraiment commencé à m'y mettre vers mes 12-13 ans D'accord Donc il n'y a pas si longtemps que ça Alors comment ça t'est venu ? Explique-nous un petit peu J'étais en vacances avec ma grand-mère Oui Et pendant toute la semaine J'avais fait que chanter Et en rentrant Elle avait dit à mes parents Qu'elle trouvait J'avais un timbre de voix assez spécial Et qu'il fallait me donner des cours de chant Donc il fallait que je trouve des cours de chant Et donc là je suis rentrée dans une association de chant Montélochamps sur Montélimar Alors cette association Ça consiste à quoi ? Tu fais des cours de chant Ou vous faites des spectacles ensemble ? Alors c'est une association On a 30 minutes de cours de chant par semaine Oui Et après leur objectif principal C'est surtout de nous faire faire beaucoup de scènes Donc des galas, des représentations Des fois ils nous donnent quelques concours Mais beaucoup de galas Oui C'est bien ça Alors est-ce que vous êtes plusieurs à chanter Ou vous passez solo à chaque fois ? Ça dépend Mais lors des galas en général On fait souvent des duos Oui Est-ce que vous faites par exemple Des comédies musicales Ensemble ? Pas trop C'est souvent des thèmes Sur des chanteurs Ou un thème d'une année Oui C'est bien ça ? On t'aime sur des chanteurs par exemple Quelles sont tes références musicales ? Il en a Qui c'est que tu aimes comme chanteur ou chanteuse ? En ce moment j'aime bien Anyway Now Oui Angèle Que j'aime trop en ce moment Et Billie Eilish C'est une nouvelle chanteuse D'accord Mais c'est bien c'est normal C'est normal oui 15 ans c'est normal Alors tes références musicales On a vu En ancien chanteur Il n'y a pas Parce que bien souvent Quand on est jeune comme ça On retrace un petit peu Les années 80 Et on est porté sur Jean-Jacques Goldman Par exemple Il y a Amy Winehouse Oui Il y a En ancien Non T'es basée sur la jeunesse C'est bien C'est bien aussi Je suis plus sur du récent Actuel Actuel Après si tu te retrouves plus Dans les chanteurs de maintenant Enfin voilà Après Tant que tu y retrouves ton compte Alors Tu es donc interprète Pour l'instant Si tu devais Composer Et écrire Est-ce que Tu prévois peut-être De sortir un EP Pour commencer Un album Pour dans un an Deux ans Trois ans Est-ce que tu as des perspectives Pour le moment Je serais plus partie Sur un EP Oui On le dit souvent Voilà Un EP 4, 5 titres Pour la promotion Pour commencer C'est ça Oui pour commencer Pour déjà découvrir Pour voir si ça plaît Oui L'univers plaît Et puis après Pourquoi pas faire un album Mais pour le moment Non Si plus ça me plaît Est-ce que tu joues D'instruments de musique ? Oui Donc parfois je m'accompagne Avec un ukulele Oui Pour montrer plus de personnalité Pour que je puisse Plus donner L'originalité A mes morceaux Enfin aux morceaux Que je chante Tu sais Bon tu as fait The Voice toi Mais tu sais Que nouvelle star Il y a eu justement Julien Doré Qui est arrivé Avec son petit ukulele Et puis Tu as vu le chemin maintenant ? Eh bien oui 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 J'avais adoré Ah il faut aimer Voilà Ou on aime ou on n'aime pas Julien Doré Ça c'est un peu comme Christophe Maé Et comme Vianney d'ailleurs On aime ou on n'aime pas Parce que c'est des styles Bien précis Ces chanteurs là Donc ukulele Et après Est-ce que tu penses Te mettre peut-être au piano ? J'ai déjà essayé Mais c'est vrai Je trouve ça Enfin j'aime moins Moi non Pour l'instant Je suis bien avec le ukulele Et tu as appris A faire du ukulele seule Ou on t'a pris des cours ? Bah toute seule Avec Youtube Bien Oui c'est vrai que Les ordinateurs Sont très performants Maintenant Ils t'apprennent à chanter A jouer de la musique C'est vrai Moi personnellement Qui suis musicienne Je Je tiens mon chapeau A ceux qui apprennent tout seul Franchement Bien Merci Autodidacte Ouais Alors si tu faisais Ton EP 4-5 titres Tu nous parlerais De quoi Dans tes chansons ? Euh De voyage D'amitié D'amour De choses assez positives Parce que j'ai envie de montrer Du positif Enfin je suis plus une fille joyeuse Oui J'aime bien sourire J'aime bien la vie J'aime bien tout ça Mais voilà En même temps A 15 ans Il vaut mieux Ilona Voilà Il vaut mieux Sourire à la vie Voilà Parce qu'elle va se tracer Tout doucement Et puis On te souhaite du succès Parce que Moi je l'ai regardé Avec Voice Ah oui Cette année Oui Donc j'ai dû la voir Parce que moi aussi J'ai regardé Mais c'est vrai que J'ai une mémoire de Poisson Rouge Moi perso Moi je m'en souviens Très bien Très très bien Et après j'ai re-regardé Et tout Parce que je fouille un petit peu Quand même Voilà Et c'est vrai que c'était Très bien Alors Cette paix Donc on va essayer de voir Pour 2020 peut-être Oui Oui Dans les environs Dans les environs J'aimerais bien J'aimerais bien pour 2020 Mais bon Très bien Alors est-ce que tu as commencé A griffonner un petit peu Sur une page blanche Et commencer à écrire Oui un petit peu Je commence Bah c'est bien Est-ce que tu vas écrire Toi seule Ou tu vas demander de l'aide Peut-être A un compositeur par là De t'aider Un auteur Oui Je suis en train de voir Avec un compositeur Parce que c'est vrai Qu'à 15 ans C'est pas facile D'écrire Est-ce que papa Maman Sont pour Que tu sois dans la musique Bah oui Ils me soutiennent Dans tout ce que je fais Après c'est vrai Qu'ils ne mettent pas Non plus de côté l'école Parce que C'est très important Et même moi J'adore l'école J'aime beaucoup Parce que j'aime bien travailler J'aime bien tout ça Mais c'est vrai que Tant que le collège Vient bien Et que mes études vont bien Ils sont Ils sont pour Ma passion Le chant C'est vrai C'est vrai parce que C'est important Les études Les études Parce que Voilà Si tu n'es pas chanteuse Professionnelle Il faut avoir quand même Un métier Un métier à côté Qu'est-ce que tu voudrais faire Plus tard Justement Ilona Alors plus tard J'aimerais bien faire Soit dentiste Soit orthoptiste Je ne sais pas encore Ah oui Dentiste On adore y aller D'ailleurs au dentiste Oui Oui Je vous laisse ma place Les filles Ça dépend Il y a des dentistes Qui sont Très doux Douces Et voilà Non mais je vais être Une dentiste gentille D'accord Moi je viendrai alors Moi j'en connais un dentiste Que j'aime beaucoup Ah oui Oui Ah mais là je peux le placer Je vais le placer Place-le Place-le D'ailleurs je vais le voir Il y en a un qui tient aussi C'est Amir Oui voilà C'est de lui dont elle parlait C'est de lui Je vais le voir d'ailleurs Dans même pas 15 jours Tu vois Je vais aller le voir Est-ce que tu aimes bien Amir ? Oui oui j'aime bien C'est fait J'aime beaucoup Il a de très belles chansons Et puis il est toujours souriant Toujours C'est vrai Il bouge bien sur scène Voilà Quand on le dentiste Il peut être souriant Il a les dents bien blanches Tu m'as retiré la phrase de la tête Les dents bien blanches Bien alignées C'est de la perfection Je dirais Quand même Après de toute façon Dentiste ou orthoptiste Oui Enfin tu as des années d'études Après Quand même Oui Oui quand même Oui Bac plus On compte plus là C'est ça Mais bon 5-6 ans 5-6 Mais après donc ça te plaît Donc voilà Il faut foncer Ça c'est clair Oui Alors les études Et après cette belle passion De la musique À côté Voilà Est-ce que justement Ilona Des associations Sont venues vers toi Pour te demander D'être marraine De leur association Justement Pour faire des concerts De temps en temps Non Non Pour le moment Non Pas spécialement Est-ce que tu aimerais Rentrer dans une association Et défendre une cause Si oui Quelle serait la cause Que tu aimerais défendre Bah oui J'aimerais bien Après je ne sais Pas encore particulièrement Laquelle Mais j'avais fait Quand même Un concert caritatif Pour la nuit Pour 2500 voix Pour la recherche Du cancer pédiatrique D'accord Pour les enfants Oui Oui Mais c'était qu'un concert Sans je ne sais pas Marraine Oui Mais c'était déjà pas mal C'est déjà même très bien Oui je dirais Ah bah oui 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 puis c'était super Tu aimerais défendre justement Cette cause Le cancer Pour les enfants Bah oui oui Pourquoi pas Après c'est Malheureusement C'est une parmi tant d'autres C'est vrai qu'il y a Beaucoup beaucoup De causes à défendre Et c'est difficile De faire un choix réel C'est vrai Après quand on est Chanteur et chanteuse Des fois on est bien sollicité Et bon Des fois il faut faire un choix Voilà Tu vas écrire Uniquement en français Tes chansons Ou est-ce que tu vas nous mettre Un petit peu D'anglais Ilona J'aimerais bien Peut-être pouvoir Mettre un petit peu D'anglais Dans les refrains Mais pas après Pas forcément Anglais Plus français Mais peut-être Un petit peu D'anglais Plus tard Tu es douée Tu es douée En anglais Ça va C'est un petit ça va Donc tu nous ferais Un petit mélange D'anglais Et français Et quel style Tu partirais Sur quel style Musical Bah la pop Actuelle Un peu électro Une bande son Un peu Un peu électro Voilà Les chansons Actuelles C'est vrai que maintenant Ils mettent un petit peu D'électro Et voilà La pop française Ça marche très bien À l'heure actuelle Allez Ilona Tu sais ce qu'on va faire On va faire Une petite pause Et on va écouter Ta voix Pour te faire découvrir À nos auditrices Et auditeurs De Radio d'Artagnan Alors je pense Qu'on a choisi La reprise De Thunder Love En premier C'est ça C'est ça Allez On va écouter Tout de suite Cette reprise Ilona Pourquoi tu as choisi D'ailleurs Cette reprise Parce que ça C'est une chanson Des années 80 Si mes souvenirs sont bons Oui mais c'est une version Remise en jazz Oui Donc Donc qui est Je crois quand même Assez récente Et c'est un style Que j'aime beaucoup Parce que Je trouve ça Je trouve que ça bouge C'est assez dansant Et puis après Ça montre une nouvelle Paquette de moi C'est à dire Qu'il n'y a pas non plus Que le moderne Il y a aussi Le jazz Que j'aime beaucoup Oui 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 Non mais c'est bien Et bien écoute Ilona On va t'écouter Tout de suite Sur les ondes De Radio d'Artagnan Et puis nous On va dire A nos auditrices Et auditeurs Qui peuvent écrire Oui Sur le Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Ou sur Je ne sais même plus Sur le mail Oui sur le mail Merci Contact Arrobaseradiodartagnan.com Où ils peuvent Nous appeler Et poser la question Au 05 62 69 06 66 Je suis sûre que Ilona Tu te feras un plaisir De répondre à nos auditrices Et auditeurs de Radio d'Artagnan Oui bien sûr Avec lui Allez on écoute Tout de suite Ce premier morceau C'est Ilona Notre invitée De ce soir Sous-titrage Société Radio d'Artagnan 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 Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas beaucoup de cours de chant. Je n'en ai pas beaucoup fait dans ma vie. Et du coup, je n'en fais pas vraiment. Donc, je ne sais pas trop. Alors, on va parler justement du concours principal, ce fameux concours où on t'a vu à la télé. On va parler, bien sûr, de The Voice. Oui. Alors, comment ça s'est passé ? Tu t'es dit en te levant le matin, tiens, allez, je vais aller passer les auditions. Comment ça s'est passé ? Explique-nous. Alors, j'ai toujours regardé The Voice parce que j'ai toujours adoré cette émission. Oui. Et j'en parlais tout le temps à mes parents. Et ma maman, elle m'a inscrit. Et un jour, elle m'a dit qu'on était à Paris pour les premiers castings. Donc, c'était une surprise, c'est ça ? Voilà. Tu avais été sélectionnée au casting ou tu es arrivée là-bas, tu as fait la queue ? Et comment ça s'est passé ? Alors, en fait, il y a trois castings, je crois, avant les auditions à la veille. Donc, on doit monter à Paris au moins quatre ou cinq fois pour choisir les morceaux, pour une audition devant l'équipe de TF1. En fait, il y a plein d'auditions à passer sur Paris. Et au début, on est sélectionnée par vidéo. Enfin, ma maman, elle avait envoyé une vidéo au début. Ah, voilà, c'est ça. Elle avait envoyé une vidéo en cachette, alors ? Oui. Et donc, tu as été appelée pour aller à Paris au premier casting. Voilà, c'est ça. Alors, tu as passé les trois, tu as été sélectionnée, puisqu'on t'a vu après aux auditions à l'aveugle. Tu es passée directement à la télé. Alors, ça fait quoi ? De se voir à la télé ? Oui, d'arriver jusque-là. Ah, d'arriver sur la scène, c'est impressionnant. Parce que déjà, on se dit que derrière les fauteuils, il y a un peu de stars. Donc, ça fait peur de savoir après leur avis, de savoir ce qu'ils en ont pensé. Puis après, il y avait beaucoup de monde, des caméras. Donc, c'était beaucoup de stress. Mais c'était un très bon moment. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont retournés ? Oui, Patrick Fiori et Soprano. Et tu as choisi ? Choisi Patrick Fiori. Alors, pourquoi tu as choisi Patrick Fiori ? Tu te l'étais mis en tête, ça, déjà, s'il se retournait, de savoir qui t'allait prendre ? Je savais déjà qu'il fallait être Patrick Fiori, parce que j'ai toujours trouvé dans les émissions. C'était celui qui avait l'air le plus sincère dans ses paroles. Il parlait avec le cœur, c'est ce que j'avais dit. Et non, c'est vrai que je l'ai toujours bien aimé dans cette émission. D'accord. Oui, il a l'air adorable. Il est tout simple, il se prendrait la tête. Soprano aussi a l'air adorable. Oui, oui, oui. Soprano, il était vraiment, vraiment adorable avec nous aussi. Et après, il y avait Jennifer ? Oui, Jennifer à Melbourne. Et à Melbourne. Oui, c'est vrai. Et les filles ne sont pas retournées ? Ben non. Enfin, le principal, c'est qu'il y en a qui se retournent. Donc, tu es partie dans l'équipe de Patrick Fiori. Et après, tu es arrivée jusqu'où ? Et bien, jusqu'au battle, les quatre d'après. Donc, quand on passe à trois pour faire une chanson, et qu'après, le coach, il doit choisir entre les trois. Alors, cette aventure, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, Ilona ? Ben, moi, déjà, ça m'a apporté beaucoup de rencontres. Parce que là-bas, on reste quand même beaucoup de temps dans les hôtels pour ça. Et c'est vrai qu'entre chanteurs, il n'y a pas du tout de compétition. On est vraiment tous ensemble. Toutes les soirées, on est ensemble. On ne fait que rigoler, que chanter. Donc, vraiment de très, très belles amitiés. Et après, de l'expérience. Parce que je sais que maintenant, quand je monte sur scène, je suis quand même un peu moins stressée. Parce que j'étais une grande scène, il y avait beaucoup de monde. Et ça m'a fait prendre peut-être un petit peu d'assurance pour le futur. Oui, parce que c'est vrai que là, d'entrer, arriver à la télé, être jugée en plus et tout, voilà, je pense que ça donne un petit peu de confiance. Malgré que quand on monte sur scène, on est tout le temps un petit peu stressé quand même. Voilà, c'est ça. Alors justement, il y a une question de Serge qui te dit, « Je souhaiterais savoir ce qui apporte le plus de plaisir à la jeune artiste. Faire une petite scène concert intimiste avec un public proche d'elle ou alors un concert avec un public plus vaste et moins de contact proche avec lui ? » Je pense que je préférerais un petit concert avec des gens proches de moi. parce que c'est plus chaleureux, c'est plus familial, c'est plus de partage avec les autres. Alors quand tu fais des scènes comme ça, justement, Ilona, qu'est-ce que tu choisis comme reprise ? Il y en a beaucoup. Oui. Alors voyons un petit peu tes choix de musique. Là, par exemple, je vais chanter dans un bar à Montélimar de Côte-en-Cardes. Je vais faire environ 27 titres avec un pianiste. Donc du coup, il y a un petit peu de tout. Donc il y a du Angèle, il y a du Lady Gaga parce que je fais chaleau. Ah, ça c'est vrai. Qui n'est pas très connue. Après, Anne-Marie qui chante singe, donc on va écouter normalement après. Oui. Du George Asim, qui est une chanteuse que j'adore. Après, Jane, parce que c'est une chanteuse aussi que j'adore. Je vais chanter ce que j'avais chanté aux auditions à la veille. Tout à fait. Et après, je vais chanter la chanson aussi de Bilal Atani, au roi, qui chante pour les revisions. Oui, c'est vrai. Qui sort... Si, il avait fait The Voice en même temps que notre petit Léo Ristorto. Ah, ça je ne sais pas. Mais oui, il avait fait The Voice Kid. Oui, la même année que Léo. Deux. Oui, The Voice Kid 2. Oui, parce que Léo était... Oui. Et il va représenter donc l'Eurovision avec le titre roi. Oui. Est-ce que ça te plairait, toi, de faire ce concours de l'Eurovision ? Ah, ben moi, j'aimerais bien. Après, c'est un rêve, mais je ne sais pas si ce sera réalisable un jour. Mais oui, oui, j'aimerais beaucoup. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment sont faits les sélections. Voilà, il faut sûrement se présenter quelque part et après être sélectionné. Parce qu'il est jeune aussi, Bilal Hassani. Il est très jeune. Après, il y a l'Eurovision Kids aussi. Ah, je n'ai jamais vu. Ah, ben moi non plus. Oui, ils font l'Eurovision Kids. Il y avait Angelina, la gagnante de la saison de The Voice Kids 4, qui avait représenté la France cette année. D'accord. Et elle est arrivée d'ailleurs deuxième. Ah, ben on a plus de chance avec les enfants. On ne sait pas encore. Je trouve qu'on va gagner à la croix. Oui, aussi. Tu crois qu'on va gagner ? Ben, j'espère. Parce que ce serait quand même chouette si la France gagne. Après, je ne sais pas du tout. Moi, je ne me prononce pas tant que je n'ai pas entendu les autres. C'est vrai que j'attends de voir les autres. Oui, mais moi, c'est le style, en fait, qui me gêne dans l'Eurovision. Parce que souvent, il y en a, ils ont des belles chansons. Et souvent, il y en a, ils ont des styles spéciaux. Et ils sont en haut du classement. C'est un peu bizarre comme classement l'Eurovision, je trouve. Oui, c'est pas ce que c'était avant. Avant, c'est vrai qu'on jugeait plutôt la voix et le texte. C'est ça. Bon, voilà. Écoute, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, l'Eurovision reste l'Eurovision. Alors, est-ce que tu as fait beaucoup de scènes, Ilona ? Et est-ce que tu en as en prévision ? Alors, bah oui, j'ai quand même fait pas mal de scènes ces dernières années. Oui. Et, bah du coup, des scènes en prévision. Bah, j'ai du coup la scène dans un bar à Montélimar. Et après, normalement, je crois pas trop en ce moment, mais après cet été, avec mon association, on va faire plusieurs représentations. Alors, je suppose qu'on peut le voir, tu as un site internet, un Facebook, dis-nous tout ça. Oui. Donc, sur Instagram, on peut me retrouver sous le nom de Ilona The Voice Kids 5. Oui. Sur Youtube, c'est Ilona Plus Loin Chante. Oui. Et sur Facebook, c'est Ilona Chante Officielle. Oui. Ok. On te trouve facilement. On tape Ilona Chante Officielle. Alors, Ilona, c'est I-L-O-N-A. Voilà. On tape Ilona The Voice Kids 5. Alors là, c'est radical, hein ? Oui. Là, l'ordinateur, il dit jonte et il nous met plein de trucs. Il nous met... Oui, oui. Il te trouve facilement. Il n'y a pas de souci. Oui, on le trouve assez facilement. Oui. Et justement, parlons de The Voice Kids 5, est-ce que ça t'a apporté à avoir plus de rencontres au niveau des scènes, justement, pour tes prochains mois à venir ? Ben, peut-être. Une reconnaissance, non ? Est-ce que tu as eu des contacts suite à cette sortie de The Voice ? Euh, non. Non, non, pas trop. C'est souvent qu'on nous le dit, ça. Pourtant, on passe à la télé et tout, voilà, de se faire remarquer par des managers ou... Mais bon. Il y a une petite question de Serge qui parle justement de The Voice. Je vais poser une question pertinente par rapport encore à The Voice Kids. Est-ce qu'elle a le sentiment que la compétition pour la victoire, c'est un peu la bataille des candidats ou la bataille de chaque famille avec des enjeux et des esprits moins sympas ? Euh... Ben, pour moi, il n'y avait pas trop de... Entre enfants, il n'y avait en tout cas pas du tout de concurrence. Mais vraiment pas. Après, au niveau des adultes, ben, peut-être. Mais moi, je ne sais pas du tout. Tu ne l'as pas ressenti ? En tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y en a eu. Ouais, tu ne l'as pas ressenti ? Voilà. Mais je ne l'ai pas ressenti. Non, non, franchement, une très, très bonne ambiance entre tout le monde. D'accord. Alors, la gagnante, si j'ai bon souvenir, c'était une toute petite... Emma. Emma, voilà, je me dis... Oui. J'étais en train de calculer dans ma tête son prénom. Elle est marrante comme tout. Et puis, elle a du coffre, hein, la petite ? Oui, oui, elle sent très, 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 très bien. Ouais, une petite je trompefette. C'est la plus jeune, hein ? Ah oui, je pense que... C'est la Benjamin de cette année, ouais. Ouais, je pense que c'était la plus jeune, ouais. Et justement, est-ce que tu as gardé contact avec des candidats ? Avec des candidats, oui, oui, il y a eu beaucoup. Bon, on m'a terminé. Il y en a une que je vois régulièrement, elle vient à la maison, je vais chez elle. Ah, ben c'est bien. Ah, vraiment, on est très bon. Oui. C'est cool. Et par la suite, pourquoi pas chanter ensemble dans un endroit, non ? C'est pas... C'est pas d'actualité ? Euh, oui. Oui, après, on fait des vidéos ensemble, on peut les voir sur Instagram, on m'a fait les deux cover ensemble. Et, euh, et oui, peut-être des scènes plus tard. Enfin, je le perds cette année, en tout cas. Mmh. On avait la petite Inès qui est arrivée en finale. Oui. Qu'on a reçue dans les studios de Radio d'Artagnan. Oui. La petite Inès. Alors, encore une question. Serait-elle prête à retenter The Voice Kid ou The Voice une nouvelle fois ? Alors, The Voice Kid, c'est sûr que non. Oui. Parce que je l'ai déjà fait et je ne vois pas forcément l'utilité pour moi. Après, The Voice peut-être un jour, mais en tout cas, pas du tout maintenant. Mmh. Parce que si je fais The Voice, il sera avec beaucoup plus d'expérience, donc, enfin, en tout cas, ce n'est pas dans mes objectifs pour le moment. Mmh. Est-ce qu'il y a un chanteur de The Voice Adult qui te tilte à l'heure actuelle, quelqu'un que tu aimes bien ? J'aime bien Orkinman. Ah, t'as raison. J'aime beaucoup son timbre de voix qui dégage. Chaque fois que je l'entends chanter, j'ai vraiment des fricons. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa voix. Et un conseil que je te donne, parce que c'est comme ça, moi, que je l'ai aimé, c'est d'aller le voir directement en concert. Ah bah oui, j'ai mis la chance de le voir, mais c'est vrai que... C'est vrai que j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé à The Voice. Eh bien, moi, justement, je n'ai pas du tout adhéré à The Voice, je le dis ouvertement, oui, voilà. Je l'ai dit, je ne me serais pas retournée, voilà. Mais alors, après, je suis allée le voir en concert, j'ai complètement changé d'avis, je te le dis. Parce que quand tu vois Simon en concert, là, là, t'as de l'émotion pure qui t'arrive dessus, tu te demandes même est-ce qu'il t'arrive, hein ? Oui. J'ai vu plusieurs vidéos d'amis qui sont allées voir, et oui, c'est vrai que... Bah, il a une technique, il a un timbre de voix qui directement donne des frissons. Tout à fait. Moi, j'adore. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on dit, il faut souvent aller voir les artistes sur scène, et voilà. Des fois, on a une opinion qui n'est pas bonne, et quand on les voit sur scène, ça donne tout à fait quelque chose de différent, et c'est ça qu'il faut faire. Aller voir les chanteurs sur scène, c'est très, très important. Alors, je vais te poser une petite question piège, si tu veux bien, Ilona. Allez-y. Alors, si je te disais là, une chanteuse ou un chanteur célèbre serait d'accord de faire un duo avec toi, tu choisirais qui ? En ce moment-même, je choisirais Angèle. J'aimerais trop faire un duo avec elle. Ouais. Parce que j'aime trop, trop trop ses chansons, et je trouve que c'est des chansons qui me correspondent pas mal, et ouais, vraiment, j'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'elle dégage. D'accord, ok. Bon, tu vois, elle a répondu de suite, hein ? Ah oui, oui. C'était pas tellement une question piège, hein ? Non, ça va. Allez, on va écouter une autre chanson, une autre reprise, qui est « Ta reine » d'Angèle. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, d'Angèle. D'accord. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. On ne te demande pas pourquoi tu as repris cette chanson, puisque tu adores Angèle, donc voilà, on a notre réponse illico presto, tu vois, ça s'enchaîne bien. Tu veux faire un duo avec, et puis on va écouter ta reprise. Allez, vous pouvez encore poser quelques questions, envoyer des petits messages, tout simplement, via le Facebook de Corinne Radio-Dartagnan, par mail à contact.radiodartagnan.com ou appelez au 05-62-69-06-66. Allez, on y va, c'est « Ta reine », c'est une reprise, et c'est Ilona sur Radio-Dartagnan. Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle se rêvait. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si ta reine s'est pas trop acceptée. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment, comment tu pourrais l'imiter tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour, elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi, je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si ta reine s'est pas trop acceptée. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais je pense qu'un jour, elle acceptera qu'elle aussi, elle t'aime un peu plus fort. Moi, je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Même si ta reine s'est pas trop acceptée. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Même si ta reine s'est pas trop acceptée. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Ta reine, c'est Ilona sur Radio d'Artagnan. Très belle interprétation. Je ne la connaissais pas, celle-là, mais elle est très belle, oui. Vraiment, tu choisis, je vais dire, très bien tes reprises. C'est important, ça aussi. Ah bah, merci beaucoup. Oui, parce que ça, c'est très important, tu le sais, De bien choisir, parce que des fois, On aime beaucoup des chansons, ou des chanteurs-chanteuses, Et on se dit, allez, hop, je vais reprendre cette chanson. Et puis, ça ne va pas du tout à l'artiste. Oui, après, il faut avoir la voix pro, Il faut avoir tout ça, alors que là, ça passe nickel. Bien. Moi, j'ai une question, justement, Par rapport avec ta copine, Tu fais des covers sur Internet. Est-ce que tu as fait tout oublier avec elle, de Angèle ? Non, on ne l'a pas fait. D'accord. Je sais que c'est un duo qu'a fait. Comment ? Je sais qu'Angèle fait un duo de tout oublier avec Roméo, Donc, je voulais savoir si, Avec un de tes amis, Tu avais tenté de le faire ? Non, je n'ai pas fait avec elle, Parce que j'ai déjà fait un duo de Roméo, Elvis et Angèle. C'était le début. Et surtout, ils avaient sorti en duo il y a un an. Et je l'ai repris avec mon frère. D'accord. Est-ce que quand tu choisis d'interpréter une reprise, Ou tu te dis, je vais me la mettre dans la liste, Est-ce que ta prof de chant te guide un petit peu, Et tu dis, oui, tu peux prendre cette reprise, Ou non, tu ne peux pas prendre cette reprise, Parce qu'elle ne va pas t'aller ? Non, c'est-à-dire que je chante ce que je veux. Oui. Est-ce que, après, ça dépend. Quand c'est des galas et que c'est des thèmes, Forcément que je ne vais pas forcément choisir, Parce que je ne vais pas choisir dans une liste. Mais après, quand c'est mes cours normaux, Je choisis ce que je veux, Parce qu'elle est là pour la technique. Mais après, elle peut aussi donner son avis. C'est-à-dire qu'elle me dit aussi, Quand ta chanson ne plaît pas forcément, Mais j'ai quand même le droit de la chanter si j'en veux. Oui. Et toi, tu choisis tes reprises comment ? Avec les coups de cœur ? Oui, c'est un peu ça. Oui. Je me doute bien. Parce que tu parlais tout à l'heure de Chalot, De Lady Gaga. Voilà, ses chansons actuelles. Et c'est vrai que ça marche bien, ce titre. Oui, oui, oui. C'est une très belle chanson. Tu as vu le film ? Oui. Tu as aimé ? Il était... Ah ouais, vraiment, j'adorais. Oui. Je n'ai toujours pas vu. Je n'ai vraiment aimé. Oui, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a de superbes chansons. Lady Gaga, bon, c'est Lady Gaga. Oui, voilà, de toute façon, on ne peut pas être déçus. Mais je trouve ça bien de découvrir son histoire, tout ce qu'elle a vécu et tout, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elle donne de l'émotion dedans. Et puis, elle est à sa place, sur scène. Elle est largement à sa place. Et c'est vrai qu'on parlait de concours tout à l'heure, mais maintenant, dans les concours, les jeunes filles, tu imagines ce qu'elles reprennent ? Comment ? Dans les concours, maintenant. Parce que, Serge, tu as dit à Serge tout à l'heure que tu ne faisais plus trop de concours. Mais c'est vrai que nous, on fait pas mal de concours. Et voilà, imagine ce que les jeunes filles reprennent, maintenant. C'est Lady Gaga à fond. Tu n'entends que ces chansons. Ah oui, vraiment, elle a été beaucoup, beaucoup chantée, Chalot. C'est vrai. Ce fut une époque où on n'entendait que du Winnie Houston et Céline Dion. Et maintenant, on n'entend que du Lady Gaga dans les concours. Moi, je m'en fiche, je continue quand même Winnie Houston et Céline Dion. Ah oui ? Oui, c'est vrai que Winnie Houston... Oui. Oui, elle déchirait. Ah oui, ça c'est vrai. C'est du level, comme on dit, tout ça. Alors, en dehors de la chanson, Ilona, est-ce que tu as encore un petit peu de temps d'avoir quelques loisirs à côté ? Avant la danse, il y a un an ou deux, je fais de la danse. Oui. Mais j'ai arrêté, j'ai fait une pause parce que le chant prenait beaucoup, beaucoup de temps. Mais après, je compte peut-être reprendre plus tard, mais pas pour le moment. Pour le moment, je n'ai vraiment que le chant. D'accord. Oui, tu as les études, après tu as le chant, l'association, voilà, après si tu as des dates de temps en temps et tout, voilà, ça fait de l'occupation quand même, hein, tout ça. Oui. 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 Alors, est-ce que tu es allée voir un concert dernièrement et quel artiste es-tu allée voir ? Alors, le dernier concert que j'ai vu, c'était cet été, j'avais vu Vianney et Louane. Oh là là, ça y est, moi je ne l'ai pas vu encore. C'était super, vraiment, j'ai adoré. J'adore Vianney. Ouais, en plus, il maîtrise à fond la guitare, du coup, il fait un concert où c'est presque que lui qui fait et la guitare et le chant, du coup, c'est vraiment super. C'est vrai, ça, c'est un petit bonhomme aussi, attention, ça bouge dur sur scène et tout, mais c'est promis, je l'ai dit, dès qu'il refait une tournée, j'y vais. Il est très gentil, il est simple, il est vraiment... Ouais, ça se voit, ça se voit. Alors, et si on te disait, là, tu vas aller voir un artiste prochainement, tu irais voir qui ? Bah, Auchi, une chanteuse, je ne sais pas si vous connaissez. Non, du coup, je vais aller la voir bientôt. Tu vas aller la voir bientôt ? Oui. D'accord, c'est la marinière, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Auchi, ouais. Très bien. Bon, alors toi, si on veut te voir en concert, tu mettras les dates, donc, via ton Facebook, Insta, un petit peu partout. Est-ce que c'est toi qui gères tout ça ou t'as un manager ou papa-maman qui gère ça ? Qui fait tout ça ? Alors, ma maman, je gère mon Facebook. Oui. Et mes mails. Oui. Et après, je gère mon Instagram, toute seule. Et après, je gère un petit peu... Enfin, le YouTube, c'est moi, mais aussi un petit peu mes parents. Hum. Et voilà. Ok. Et je tiens à dire que ta maman fait ça très bien. Voilà, parce que dès qu'on lui écrit, elle répond, elle envoie les mails, toujours poli, avec un petit sourire. Voilà, tu peux... T'es tranquille, hein. Et puis, c'est bien parce qu'à 15 ans, c'est bien d'être suivi par papa-maman, voilà. Parce que tu as totalement confiance en eux, donc, voilà. Tu peux avancer tranquillement et avec confiance, surtout. Et bien, je lui passerai le message. Oui. Alors, Ilona, on va te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs qui t'ont découvert ce soir sur Radio D'Artagnan ? Et bien, merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, c'était super. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment. Et merci encore. Eh bien, merci à toi. Et puis, on va bien sûr suivre ton actualité. De près. Oui, oui, de très près même. Et quand ton EP sera prêt, eh bien, hop, on refait une interview et on fait découvrir, bien sûr, cette EP sur les ondes de Radio D'Artagnan, si tu veux bien, bien sûr, hein, Ilona ? Ah oui, 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 merci beaucoup. Alors, on va écouter une troisième chanson, une reprise. Alors, je ne sais pas si j'ai bien noté, Friends, c'est ça ? Oui, Friends de Anne-Marie. Eh bien, on va l'écouter. On va finir donc la première partie de cette émission avec cette chanson. Et puis, de suite après toi, on aura donc Laurie, que je pense que tu connais, Laurie. Oui, oui, oui. Voilà. On va te souhaiter une très, très bonne soirée, Ilona. On te remercie beaucoup. Et puis, on te dit à très, très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. A très vite. Au revoir. Au revoir. Allez, Friends, c'est une reprise. C'est Ilona. Vous êtes sur Radio D'Artagnan. Et surtout, restez bien branchés, puisque on va recevoir notre deuxième invité, deuxième invité de suite après. Allez. You say you love me, I say you crazy, with nothing more than friends. You're not my love, you're more like a brother, and nothing we would like to. I don't miss it up, talking like that, only gonna push me away, that's it. You say you love me, that make me crazy, here we go, again. Don't go, look at me without looking your eyes. You're reading and going away without a fight. You can't be reasoned, sometimes I'm dying, be polite. How tall you want to, three, four, five, six hours on time. I've been, I've made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, haven't made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, F-R-I-N-D-S. I feel good, no shame, you're looking at me, starting turning up on my door. It's too the morning, the rain is burning, always been too before. I don't miss it up, talking like that, only gonna push me away, that's it. I feel good, no shame, you're looking at me, said, here we go, again. Don't go, look at me without looking your eyes. You're reading and going away without a fight. You can't be reasoned, sometimes I'm dying, be polite. How tall you want to, three, four, five, six hours on time. I bet I made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, haven't made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S, don't you know now to spell it. F-R-I-N-D-S, get that up inside your head. Oh no, oh yeah, F-R-I-N-D-S. Don't go, look at me without looking your eyes. You're reading and going away without a fight. You can't be reasoned, sometimes I'm dying, be polite. How tall you want to, three, four, five, six hours on time. I bet I made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, haven't made it obvious, haven't made it clear, want me to spade it off for you. F-R-I-N-D-S, F-R-I-N-D-S. Radio D'Artagnan 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 Radio D'Artagnan